Bonjour, nous allons étudier une scène issue de Don Juan, de Molière, dans laquelle son valet, qui s'appelle Sganarelle, fait l'éloge de la religion. Alors il faut savoir que Don Juan c'est un personnage qui est scandaleux, c'est un personnage libertin, qui pratique autant un libertinage de mœurs qu'un libertinage d'esprit, un libertinage philosophique. Et au fur et à mesure des multiples péripéties de la pièce, Don Juan à plusieurs reprises, installe en quelque sorte Sganarelle, son valet, en position d'auditeur, et en position d'auditeur de ses discours qui font l'apologie de différents envies, de l'inconstance à l'hypocrisie par exemple. Et dans cette scène que l'on va étudier, la scène 1 de l'acte 3, c'est la position inverse. C'est en fait Sganarelle, qui est dans cette pièce le représentant, un petit peu sur la scène du public, et le représentant de la morale ordinaire. Et bien c'est Sganarelle qui fait l'apologie de la religion, et qui défend la religion. On va voir que malheureusement, il s'y prend assez mal, et que son aisance argumentative, ou son manque d'aisance argumentative plus exactement, le fait échouer dans cette apologie. Alors on va lire un petit passage. Donjon. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8, Sganarelle. La belle croyance et les beaux articles de foi que voici. Votre religion à ce que je vois est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étrange folie dans la tête des hommes, et que pour bien avoir étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point à étudier comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens et mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut, et si tout cela s'est bâti de lui-même. Vous voilà vous, par exemple. Vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul ? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait embrossé votre mère pour vous faire ? Pouvez-vous voir toutes ces inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela ait agencé l'un dans l'autre ? Ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ses... Ce poumon, ce cœur, ce foie, etc. Alors, on va étudier cet extrait selon trois axes de lecture. On va voir tout d'abord que c'est un monologue de comédie, mais qui prend pour thème un sujet sérieux. Et en dernier lieu, on mettra en évidence le fait qu'il y a une mise en abyme, que tout ça est une mise en scène, en fait, qui encadre ce discours. Alors, c'est un monologue de comédie parce que c'est un personnage qui revendique son ignorance. Il y a, dans le début de cet extrait, des verbes de connaissance accompagnés de négation. Il dit, par exemple, à la ligne 6, « Je n'ai point étudié, personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. » C'est donc un personnage qui est dans l'auto-dérision et dans l'auto-dévaluation, ce qui, tout de suite, donne une tonalité comique. Il y a aussi le fait que Sganarelle donne des arguments qui sont erratiques et des arguments qui sont disparates. À la ligne 9, par exemple, il compare le monde à un champignon qui serait venu tout seul. Et c'est en contradiction directe, en fait, avec ce qui suit, à la ligne 11, où il prétend que l'œuvre du Créateur est visible sur toutes les choses. Et puis, ensuite, dans le fil de son argumentation, il finit par l'illustrer avec un exemple, mais un exemple qui est un petit peu trop profane pour le sujet théologique sérieux. C'est l'exemple de la procréation humaine, c'est aux lignes 12 et 13, où il pose cette question, « N'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire ? » Il y a donc une argumentation boiteuse. Les hésitations de Sganarelle sont visibles à partir de la ligne 15. Ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ses trois petits points de suspension, qui signale son hésitation, et ce poumon, ce singulier assez comique qui fait suite, comme si Sganarelle ne trouvait pas ses mots. Et puis, à la ligne 16, il perd définitivement le fil de son argumentation, et tous ses autres ingrédients qui sont là, et qui, avec ses points de suspension, qui suivent, et Sganarelle va même demander à Don Juan qu'il l'interrompe, pour mettre en avant le fait qu'il a perdu le fil de son argumentation. Alors, malgré cet aspect comique, c'est un sujet sérieux. Le fond n'est pas comique, le fond est sérieux. Et Sganarelle est à la hauteur, quelque part, quand même, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans son argumentation, mais il est quand même à la hauteur du sujet, et il fait preuve d'une certaine intelligence. Par exemple, à la ligne 5, il fait le distinguo entre deux choses qui habituellement sont liées, la culture et l'intelligence, par exemple. Pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Il y a donc une démarche intellectuelle de sa part. Aux lignes 7 et 8, il affirme clairement son point de vue, et sans ambiguïté. Je vois les choses mieux que tous les livres, nous dit-il, et je comprends fort bien, un petit peu plus loin. Donc, il y a une sincérité du personnage, et il y a une profusion de son argumentaire, en dépit de sa maladresse, qui répond au sujet sérieux, qui est le sujet de l'existence de Dieu. Il pose ensuite des questions rhétoriques à Don Juan sur l'origine des choses, et il essaye de relier, en fait, le monde du visible au monde de l'invisible. Le visible, c'est souligné par tous ses pronoms démonstratifs, entre les lignes 8 et les lignes 15. Ce monde que nous voyons, et puis un petit peu plus loin, toute cette énumération, ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, etc. Et il essaye de relier le visible, qu'il désigne avec ses déyptiques, sous le regard du spectateur, à l'invisible. Mais malheureusement, il échoue dans cette tentative, mais en tout cas, elle est là, elle est présente, cette tentative. Il y a autre chose aussi, c'est l'émerveillement devant le monde, dont il est fait mention. Il dit à la ligne 19, il y a quelque chose d'admirable dans l'homme. Un petit peu plus loin, à la ligne 21, il emploie l'adjectif merveilleux. Il y a quelque chose de merveilleux. Donc, il y a cet émerveillement, dont il est fait état, et il est là, qui est plus dans le domaine de la persuasion que de la conviction, mais qui a quand même une certaine portée argumentative, et qui montre que ce ganarelle est quand même sincère dans sa défense de la religion. Alors, il faut aussi insister sur un troisième aspect, c'est-à-dire qu'on a ici une mise en scène, on a ici une pièce de théâtre, une mini-pièce de théâtre, dans la pièce de théâtre plus générale, qui est Don Juan. Une mise en abyme. Il faut se remémorer que ce ganarelle est déguisé en médecin. Leur pérégrination, les péripéties de la pièce, ont fait qu'ils ont dû se déguiser pour échapper à des poursuivants. Et ce ganarelle a attrapé un habit de médecin, un costume, donc théâtral, et ce costume semble avoir une influence sur sa personnalité, puisqu'il le met en humeur, comme il le dit lui-même, de disputer. Il joue donc ici le rôle d'un personnage savant, lui qui est ignorant en beaucoup de choses. Et cet éloge de la religion qu'il fait, et bien comme je le disais en introduction, est symétrique. Et le pendant, en fait, des éloges paradoxaux que fait Don Juan tout au long de la pièce, et en particulier de l'éloge de l'inconstance qu'il avait fait quelque temps auparavant. Alors il y a la distance aussi de Don Juan, la distance ironique. Le personnage se tait, le personnage manifeste son ironie par sa distance et par son silence, et son silence apparaît sur la scène, bien évidemment, mais aussi dans le texte aux lignes 15 et 16, ou 16 et 17 plus exactement, dans les propos de ce ganarelle, « Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice », également dans la réponse que lui fait Don Juan, « J'attends que ton raisonnement soit fini ». Il y a donc un comique de situation ici, au-delà des mots, au-delà du comique de mots. Et puis il y a bien évidemment la chute, qui est une chute au sens propre comme au sens figuré. Elle est préparée, cette chute, à partir de la ligne 22. Il commence à y avoir une théâtralisation de la parole de ce ganarelle qui énonce sous forme d'énumération tout ce qu'il fait physiquement devant le spectateur. « Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, etc. » Avant, on peut donc considérer que ces paroles sont en quelque sorte des didascalies internes au discours du personnage, avant que justement le comique de geste et le comique de situation finale viennent sanctionner toute la tirade et viennent la rendre caduque, en quelque sorte. Alors pour conclure, on a vu que c'est un monologue de comédie, mais qui traite d'un sujet sérieux, et sur le mode théâtral de la mise en abîme. Alors c'est un éloge raté, c'est dans un registre comique, mais aussi ça participe au tragique de la pièce, et d'une manière un petit peu indirecte, puisque ça s'inscrit dans une série de mises en garde que reçoit Don Juan, en fait. Et des mises en garde un peu plus sérieuses et un peu mieux argumentées qui feront suite à celles de ce ganarelle, en particulier Don Elvire, sa femme, Don Luis, et puis on peut même penser à la statue du commandeur. Mais ces mises en garde, eh bien, Don Juan n'y accordera aucun crédit, et c'est ça, justement, qui va le précipiter vers sa fin tragique et vers son destin fatal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées sur cette scène. Je vous invite aussi, comme je le disais en conclusion, à comparer avec une autre lecture analytique que j'ai faite, et qui propose la situation inverse, c'est la tirade de l'inconstance de Don Juan, où c'est, en fait, là, c'est Don Juan qui fait, devant ce ganarelle, qui est en position de spectateur, l'éloge de son vice, qui est l'inconstance, qui est l'infidélité. Donc ces deux scènes se répondent, en fait, sont symétriques l'une de l'autre, et vous pouvez aussi vous référer à toutes les autres lectures analytiques que j'ai publiées sur Don Juan, ainsi qu'à l'étude un petit peu plus générale, un petit peu plus thématique, que vous trouverez dans la rubrique Une œuvre en 15 minutes. Voilà, j'espère donc que tout ça vous aura éclairé un petit peu, n'hésitez pas à partager, et puis, je vous dis, pour ce qui me concerne, à bientôt. Ciao, ciao !